Et la vaccination va encore être élargie aux adolescents, cette fois les 12-18 ans qui pourront se faire vacciner à partir du 15 juin. 8 millions de jeunes concernés sur la base du volontariat pour tenter d'atteindre l'immunité collective et lutter contre la transmission du virus, même s'ils présentent beaucoup moins de formes graves que les adultes. C'est le président Emmanuel Macron qui a fait cette annonce hier en fin d'une journée, en précisant que le port du masque allait rester obligatoire jusqu'à la fin du mois de juin. Je pense que la perspective dans laquelle on le vit tous, c'est qu'on puisse progressivement l'enlever et qu'on puisse l'enlever dans les lieux ouverts où il n'y a pas trop de risques, parce que quand on se promène en forêt, quand on se balade dans une ville sans se rassembler, le bon sens, c'est ce qu'on sait de l'épidémie, fait qu'on doit pouvoir le tomber. Ça se fera là aussi de manière différenciée sur le territoire. Au niveau national, il faudra encore attendre un peu. En tout cas, je pense que jusqu'à la fin juin, on va garder au niveau national à peu près la même organisation.